Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous apprendre un tout nouveau tour de magie expliqué. Tour de magie avec un jeu de cartes, 100% impromptu, aucune préparation. Comme d'hab, la démonstration suivit des explications. Lâchez-moi un commentaire et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout ça m'aide à référencer la vidéo, donc voilà, un petit commentaire pour dire de la merde, ce que vous voulez. Mais dites-moi un petit truc en bas dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Pour les nouveaux, pensez à vous abonner. Et si vous ne connaissez pas, utomagie.com, le site référence en magie pour apprendre la magie. C'est 100% gratuit, il y a une école de magie pour apprendre la magie des cartes et la magie des pièces en ligne. Tout est 100% détaillé, c'est gratuit, pas d'inscription. Bref, va voir, tu verras toi-même. Allez, sur ce, je vous laisse avec la démo, c'est parti. C'est parti pour la démo et pour ce tour, on va avoir besoin d'un jeu de cartes. Alors bien entendu, le jeu de cartes peut être emprunté et mélangé par le spectateur. Là, je le fais moi-même, mais vraiment c'est plus convaincant quand c'est le spectateur qui mélange les cartes. De là, vous récupérez le paquet et vous allez faire devant le spectateur une prédiction. Alors là, je vais vous la faire pour vous. Je vais sortir trois cartes. On va faire la première, la deuxième et celle-là qui fera très bien affaire. On va faire ça avec ces trois cartes. Je ne vous les montre pas, on va les laisser juste ici sur la table. Et par la suite, vous tendez le jeu au spectateur. C'est lui-même qui va mélanger les cartes, vraiment, sans problème. Et il va distribuer les cartes et s'arrêter quand il veut pour choisir une carte aléatoirement. Donc vraiment, ça, c'est lui qui le fait. Là, je le fais pour lui. Mais normalement, c'est le spectateur. Il mélange, il distribue, il s'arrête quand il veut vraiment. Pour que ce soit le plus honnête possible. Imaginons, il s'arrête ici, parfaitement. On va juste prendre la carte et la placer par-dessus les autres cartes que j'ai mis en prédiction. Les autres cartes, on n'en a plus besoin. On va laisser tout le paquet juste ici, ici. Voilà. Et regardez bien. En fait, on va juste vérifier la carte sur laquelle il s'est arrêté. Donc ici, le 3 de trèfle. On va voir maintenant mes cartes prédiction. Ça serait fort. Ah, ça coïncide. On a déjà un 3. En réalité, je vous explique. Ça match parfaitement parce que moi, j'ai pris uniquement les 3. J'avais les 3, 3 de sortie avec celui du spectateur. Maintenant, on a le carré. Du coup, on se retrouve avec les 4, 3. Bien entendu, tout peut être laissé à l'examen. Les 3, les cartes. Il n'y a aucune préparation, rien à voir. Tout peut être laissé à l'examen. Et c'est un vrai petit miracle que la prédiction que j'ai faite en amont correspond à la carte choisie aléatoirement par le spectateur. C'est parti pour les explications. Alors, pour ce tour, vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes qui pourra être mélangé par le spectateur. Zéro préparation. C'est ça qui est vraiment excellent. Donc, vous faites mélanger les cartes par le spectateur. Vous récupérez le paquet. Et là, vous allez faire une prédiction. Vous mettez les cartes face vers vous, comme ceci, à couvert. Et là, vous prenez connaissance de la carte inférieure. Donc ici, en l'occurrence, le 2 trèfle. Et vous allez sortir en réalité, la prédiction, ce seront les trois autres cartes de la même famille. Donc, on a le 2 trèfle. Vous cherchez encore un 2. Vous décalez. Encore un 2. Dès que vous le voyez, on le décale. Tac, tac, tac. Voilà. Juste ici. Et le troisième qui est juste ici. Là, on égalise le tout. Et en fait, dans le mouvement d'aller chercher nos 3 2 pour les égaliser, vous prenez déjà un break par-dessus la carte ici. Vous sortez les 3 cartes. Et dans le mouvement de les égaliser, vous allez les additionner comme ceci. Et vous retournez l'ensemble. Et vous posez ça sur la table. Donc, en réalité, ici, je pose le carré de 2. Mais pour le spectateur, je sors 3 cartes qu'il ne connaît pas. Voilà. Donc, on pose ça de côté. Là, le paquet peut être donné au spectateur pour qu'il puisse le mélanger, etc. C'est le spectateur qui fait ça. Et vous lui demandez de choisir une carte en distribuant les cartes comme ceci. Il s'arrête vraiment quand il veut. Donc, lui, il fait ça. Pendant ce temps, vous, ces cartes, vous les prenez dans votre main ici. Et vous prenez un break sur la première carte. Vous êtes tranquille pour faire ça. Puisque lui, il est en train de distribuer des cartes sur la table. Donc, lui, il s'exécute. Vous, pendant ce temps, vous avez pris votre break tranquillement de l'autre côté. Imaginons qu'il s'arrête ici. Donc, vous, vous êtes ici. Vous avez votre break. Très bien. Sur cette carte ou cette carte. Donc, il vous dit par exemple celle-ci. Vous la prenez. Vous la posez comme ceci ici. Vous récupérez les cartes ici. Vous mettez ça de côté comme ceci. C'est même lui qui peut le faire. Et là, vous dites, on va regarder la carte sur laquelle tu t'es arrêté. Là, vous êtes en position de levée double grâce au break. Vous faites votre levée double. Hop. Et vous montrez. Tiens, tu t'es arrêté sur un 2. Le 2 trèfle. On va voir si mes prédictions correspondent. Là, vous retournez l'ensemble. Regardez bien. On voit apparaître un 2. Donc, dans l'idée, ça match. Et là, de façon non-chalante, vous dites, en fait, moi, j'ai mis que les 2. J'ai les 3 2 comme prédiction. Et là, vous allez exécuter un comptage Emsley. Pour ceux qui ne connaissent pas le comptage, je ne vais pas le détailler ici. Là, je vais juste l'exécuter. Si vous ne le connaissez pas et vous souhaitez l'apprendre, vous allez sur mon site tutomagie.com dans la rubrique des comptages, des faux comptages sur l'école de magie. Je l'explique en détail. Ensuite, vous revenez sur cette vidéo. Donc là, vous allez exécuter le comptage Emsley de façon non-chalante. Donc, c'est normal que 2 2 identiques vont passer. Mais fais rapidement, sans trop insister, ça passe. Donc, vous dites, en fait, j'ai mis que les 2. Je fais mon comptage Emsley. La carte face en bas, je la décale vers l'avant et je ramène. De cette manière, je dis, voilà, j'avais les 3 2 plus le tien que tu as choisi. Ça fait qu'on a les 4. Et là, regardez bien. En fait, j'ai 5 cartes en main. Mais en faisant ce comptage, on fait 1, 2, 3. La dernière, attention, je fais attention de garder signe double ici. J'étale comme ceci. Donc, maintenant, on a bien notre carré de 2. Là, dans la carte choisie plus mes prédictions. Je pourrais égaliser le tout. Prendre le paquet en bidule. Poser le tout sur le jeu en disant, bien sûr, tout peut être donné à l'examen. Et de cette manière, je me décharge de la carte supplémentaire. Comme ceci. Je peux dire, les 2 peuvent être examinées. Et les cartes aussi également. Il n'y a absolument rien à voir. Et là, on est clean. Donc, voilà, juste un petit travail de présentation pour que ça paraisse fluide. Et voilà, au niveau du comptage, on n'insiste pas trop. On dit, voilà, moi, j'avais mis les 2. Et avec la tienne, ça fait les 4. Donc, on a bien notre carré. C'est vraiment incroyable. Ça match parfaitement.